Elles traînent au fond de nos poches ou alourdissent notre porte-monnaie. Difficile de payer avec chez un commerçant. Et si la solution pour se débarrasser de notre petite monnaie venait de ses distributeurs automatiques ? 1, 2 ou 5 centimes contre un gâteau ou un carré de chocolat. L'inventeur de cette machine, c'est lui. Un fou de pièces de monnaie qui, à peine sorti de sciences politiques, crée sa société Centimeo. Les gens ne se baissent pas pour ramasser les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que, finalement, comme on ne peut pas les dépenser, les gens les dévalorisent totalement. Et donc, du coup, finalement, l'idée qui a présidé un petit peu à la création de Centimeo, c'est de se dire qu'on peut créer une offre qui va être capable, finalement, de donner un sens à ce moyen de paiement-là. Le constat est simple. Trop de centimes disparaissent dans la nature. En France, on compte 60 milliards de petites pièces. 80% sortent du circuit économique. Seuls 20% retournent à la Banque de France, ce qui oblige l'État à frapper un milliard de pièces roses par an, soit le poids de la tour Eiffel. Un sacré gaspillage auquel Centimeo a décidé de s'attaquer. Pour cela, 17 personnes travaillent dans cette entreprise à vocation solidaire. Le but de Centimeo, c'est aussi de favoriser l'emploi sur cette petite monnaie, notamment l'emploi local sur l'exploitation des bornes et l'emploi de réinsertion sur la fabrication. Puisque donc, on a un partenariat avec l'école de la deuxième chance pour prendre des jeunes en réinsertion conforme sur le câblage, le montage, l'assemblage. Le concept a séduit des galeries commerciales, des universités ou encore des mairies, comme ici à Noisy-le-Sec avec ses six bornes. Il nous a semblé intéressant de les soutenir puisqu'ils sont dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils font fabriquer leurs machines à Bobigny par un atelier de réinsertion. En Ile-de-France, 250 distributeurs ont déjà été installés chaque mois. Centimeo récolte et apporte à la banque près de 8 tonnes de petits centimes. La petite entreprise ne connaît pas la crise, elle vient de signer un partenariat avec la SNCF. Des centaines de bornes vont être installées.